Voilà, cette vidéo, je viens m'adresser aux soi-disant panafricanistes. Vous saviez, avant la Cannes, ils étaient chauds, ils étaient en tas sur le président Ouattara. La démocratie, c'est rentré, c'est sorti. Mais après la Cannes, tous ces soi-disant panafricanistes, ils se sont tués. C'est pour vous dire que l'homme qui dirige la Côte d'Ivoire, le président Alassane Draman Ouattara, c'est un bâtisseur. Tu peux tout dire, il travaille avec Chinois, il travaille avec Hindou, il travaille avec Somalien. Mais l'important, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous dis, après la Cannes, heureusement que Mali était qualifié à la Cannes, les supporters, ils ont été en Côte d'Ivoire. Ils ont vu les réalités. Les Kémi se bat, vous les entendez parler trop, quelqu'un même qui se bat à ma nationalité, personne ne peut toucher à ça. Regardez sur la toit, je vous dis, après la Cannes, ils ont compris que non, il y a un bâtisseur vraiment en Côte d'Ivoire, du nom du président Alassane Draman Ouattara. Je vous ai dit, ce n'est pas vos bavadages qui vont changer les choses. Vous avez vu le présent, Laurent Gbabo est libre de ses mouvements blégoudés, sous le tosul, tous ces gens sont au dehors. Vous avez perdu la langue, pourquoi vous ne parlez plus maintenant ? Vous voyez maintenant que les gens ne vous écoutent plus, parce que oui, les gens ont été en Côte d'Ivoire et ils ont vu la réalité. Les Camerounais étaient là-bas, ils ont vu, il y avait plusieurs pays francophones en Côte d'Ivoire et ils ont compris que non, le monsieur c'est un bâtisseur. Ce n'est pas vos tralala où on veut la démocratie et tantôt c'est vous qui êtes avec la Russie. Les gens ont compris, ils sont fatigués de vos mensonges. Regardez, qui vous suit maintenant ? Qui ? Parce que le président Alassane Draman Ouattara était devenu votre sujet. Un, deux, trois, Ouattara, un, deux, trois. Mais, les gens ont été en Côte d'Ivoire, ils ont vu la réalité. Les CHU construits, les routes, c'est pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour les Français. Le président Ouattara a fait ses routes pour la Côte d'Ivoire et non, ni pour le Mali, ni pour la Guinée, ni pour le Niger. Ceux qui ont été à la Cannes, ils ont vu ce changement-là. J'avais dit ici, j'ai dit ces gens-là, ils n'ont qu'à aller voir la réalité. On dit non, ils sont en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Le pays le plus endetté au monde, c'est ici, aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Mais chaque jour, ils sont en train de refaire leur autoroute. Ils sont en train de travailler, chaque jour. Mais c'est le pays le plus endetté. Vous savez combien les Américains doivent aux Chinois ? Demandez ! Allez-y taper sur Google, la dette des Chinois. 1, 2, 3, vous étiez là à insulter. Vous avez vu maintenant ? Heureusement, le gouvernement du président Ouattara, ils n'ont pas répondu. Mais regardez aujourd'hui, les gens se sont découragés de vous regarder, de vous suivre, de suivre vos mensonges. Parce qu'ils ont compris que oui, le président Batisseur Ouattara, il ne travaille pas pour les Chinois, ni pour les Français, mais pour les Ivoiriens. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Vous avez vu ? Même dire le nom du président Ouattara, vous avez mal aujourd'hui. Vous parlez seulement des gens qui étaient ici, ils sont en train de travailler dans son pays. Qui étaient ici, ils sont en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler encore ? Les soi-disant panafricanistes, des illettrés. Hein ? Des panafricans. Au moins, quand c'est bon, dites que c'est bon. Il fait des routes. Il fait des écoles. Des CHU. Développe l'agriculture. Mais les panafricans, c'est-à-dire eux, qu'ont la France. Kémy Seba, il a lui-même un passeport français. Il dit non, 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 ne touchez pas à ça. Il est dans tout son bavardage. Mais le passeport français, il ne veut pas laisser. Vous pensez que c'est son passeport français qui l'a brûlé ? C'est l'ancien qui l'a brûlé. Il ne va jamais brûler son passeport français. Parce que grâce à ça, il n'a pas besoin de visa pour aller dans d'autres pays. Moi, je ne soutiens pas la France. Mais c'est pour vous dire à vos soi-disant panafricans, ceux qui étaient là matin, midi, soir, sur le président Ouattara, personne ne les a frappés. C'est-à-dire la canne. La canne en Côte d'Ivoire, ça a été la réponse à tous les panafricans. La canne que le président, que les Ivoiriens ont organisé. Et même les Ivoiriens, ils sont fiers de leur président. Vous les panafricans, vous avez vu ? Vous venez vous asseoir, insultez le monsieur. Vous n'avez pas son niveau d'étude. Vous n'avez pas son charisme. Ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas apporter dans votre vie. Des blancs-grosses à Seiko, ils vont insulter le président Ouattara. Vous avez vu, il y a d'autres même qui ont commencé à demander pardon. Je vous ai dit, quand c'est bon, il faut reconnaître. La haine, il faut mettre de côté. Vous, les soi-disant panafricanistes, là. Qui n'est pas fier de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Qui n'est pas fier ? Ils viennent s'asseoir. Ils n'ont rien à dire. Rien ! Non, c'est-à-dire, le cas du président ivoirien, ça m'énervait quand j'entendais des soi-disant panafricains. L'argument, non, il a endetté. Etats-Unis, le pays le plus endetté au monde, les Etats-Unis d'Amérique. Le pays le plus endetté au monde. Vous n'allez plus parler encore. Vous n'allez plus parler, parce qu'il n'a pas encore fini, là. Comme ces putschs que vous aimez, là. Vous avez vu à Conakry, maintenant. Au départ, vous avez soutenu, vous, les panafricans, là. Mamadou Doumbouya. Un légionnaire. Un légionnaire. Un légionnaire, Mamadou Doumbouya. Vous étiez là, panafricans, parlait. Ça dit des naloumas. Regardez la Guinée, maintenant. Vous avez tout déçu le président Alpha Condé. Mais pourtant, les Guinéens, aujourd'hui, là, réclament le courant. Le développement. 18 500 personnes. Les bandits ont mis ces gens-là à la retraite. Sans pension. Ouvrez vos gueules, maintenant. Vous allez parler. Vous étiez là, oui. On défend l'intérêt de l'Afrique. Maintenant, parlez de Mamadou Doumbouya. Quand je vous disais de fermer vos gueules, là, dans l'affaire de Doumbouya. Maintenant, ouvrez vos gueules, maintenant. Vous allez défendre les Guinéens. On coupe l'internet. Vous n'avez pas ouvri vos gueules, là. Vous, les panafricans, là. Ça, ce n'est pas la France qui a fait ça. C'est votre soi-disant Mamadou Doumbouya. Tellement qu'ils ont eu honte. Ça dit. Non. Heureusement que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a tellement bien organisé la canne en Côte d'Ivoire. Ça a fermé la bouche des panafricans. Parlez, maintenant. Parlez. Ça dit. Eux, c'est chaque jour le développement en Côte d'Ivoire. D'Odiennès jusqu'à San Pedro. De Bundiali jusqu'à Bijan. Tout est. Il a mis le goudron. Vous vous êtes en train de. Ou bien, c'est pour les Français. Les aigris. C'est pour les Français. Pendant ce temps, leur patron, Kenny Seba, passeport français. Passeport français. On dit, on va lui retirer. Il pleure. Personne ne va me retirer. Tu n'aimes pas, là. Toi, tu es là, matin, midi, soir. Endormis, les Africains. Vous êtes là contre la Russie. Montrez-moi un pays africain que la Russie a soutenu. Je ne suis pas contre rien. Que la Russie a soutenu. Ils ont développé ce pays-là. Si ce n'est pas les armements. C'est les tracteurs. C'est l'électricité. Le Mali a des problèmes d'électricité. Pourtant, chez les Russes, ils ont des centrales là-bas. Mais pourquoi les Russes, là, ils ne viennent pas donner l'électricité au Mali ? Pourquoi pendant trois ans, si la Russie voulait vraiment aider le Mali ? Le Mali ne serait pas là aujourd'hui en train de traîner dans l'affaire de l'électricité. Arrêtez d'emmerder les gens. On dit non, le président Ouattara travaille avec la France. Oui, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Vous, les soi-disant panafricanistes, là. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut voir la réalité sur le terrain. Même s'il y a des gens comme vous, la bête, là. Viennent après le président Ouattara. Ça trouve qu'ils ont déjà tout chez eux. Le cacao est transformé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit, l'économie de la Côte d'Ivoire est égale à l'économie du Cameroun plus le Sénégal. Vous êtes là que la Russie, la Russie. Moi, je veux savoir. Mali, aujourd'hui, ils ont des mille problèmes. Mais quand c'est les armements, quand c'est les armements, là, ils vont donner. Mais quand il s'agit de vrai développement, au Mali, là, l'électricité, là. J'aimerais voir vraiment les actions de la Russie. Savez-vous, les panafricans, là. Pourquoi vous ne les demandez pas, qu'on donne vraiment l'électricité au Mali ? Pourtant, la Russie, ils ont tout chez eux, là-bas. Ils ont l'électricité. Pourquoi on n'envoie pas des experts en matière de l'énergie pour développer ces pays, là ? Je vous ai dit, on ne va plus vous laisser maintenant. C'est-à-dire, tout président africain qui travaille dans l'intérêt de son peuple, on s'en fout. Il travaille avec Chinois. Il travaille avec Coréens. Mais si c'est dans l'intérêt de l'Afrique, nous n'allons plus accepter vos bavardages. Vous avez vu, vous avez bavardé ici, vous avez tout dit sur le président Ouattara. Mais la canne, ça a fermé vos bouches aujourd'hui. C'est-à-dire, vous parlez des gens qui étaient ici. Ce n'est pas sur le président Ouattara que vous allez parler. On dit le président le plus debout de l'Afrique, de l'Ouest. Parlez maintenant. Sortez, vous allez encore parler du président Ouattara. Ils se sont tués tous. Un, deux, trois, matin, midi, soir. Sur le président Ouattara. Un, deux, trois. Mais la canne, la canne, ça fait qu'ils se sont tués complètement. Et c'est comme ça, je les disais, d'enlever leur sale bouche dans l'affaire de la Guinée. Sortez, vous allez défendre l'intérêt des Guinéens. Quand on coupe l'internet, ils ont coupé l'internet en Guinée. Vous n'avez pas ouvri vos gueules pour dire quelque chose. Ça aussi, vous allez dire, c'est la France qui avait coupé, non ? L'internet qui était coupé en Guinée. Parce que vous avez encouragé. Moi, je n'ai rien contre le Mali, le Burkinaï. Mais, quand je vous disais de laisser le président Ouattara tranquille, la Guinée, là, enlevé dans vos combats, là, les frustrés, vous n'avez pas compris. Regardez la Guinée aujourd'hui. Regardez notre pays aujourd'hui, la Guinée. Mamadi a apporté quoi ? Qu'est-ce que vous appelez ? Vous voyez, vous êtes panafricaniste. Vous êtes souverain, vous voulez être souverain. Qu'est-ce que Mamadi a apporté sur le plan de l'éducation ? L'agriculture ? Quel projet de développement il a envoyé ? Ils sont toujours là contre le Mali. C'est-à-dire, contre nos chefs d'État. Et quelqu'un comme Kémi Seba, un vendu comme Kémi Seba, qui passe tout son temps dans l'arrogance, il ne développe rien, il n'apporte rien. Lui-même, il ne veut pas laisser son passeport français. Lui-même, son passeport français, là, c'est son diamant. Il ne veut pas laisser. Vous les voyez maintenant sur les toits ? Est-ce que vous les voyez maintenant ? Est-ce que les Africains, les gens, les suivent dans leur folie maintenant ? Est-ce que les gens... Si toute l'Afrique de l'Ouest était comme la Côte d'Ivoire, des autoroutes partout, l'électricité partout, dans ces pays-là, on serait là aujourd'hui pour dire la guerre, quand on regarde Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina, il a dit qu'il comprend la réaction des rebelles. Dire que depuis l'indépendance du Burkina, il y a des parties du Burkina où il n'y a pas d'eau potable. Montrez-moi une grande ville de la Côte d'Ivoire où il n'y en a pas. Une grande ville où il n'y a pas d'eau potable. Même les villages. Encore. La famille, ce soir, c'est pour venir répondre aux panafricains qui ont passé tout leur temps en train d'insulter le président Ouattara, le président le plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Vous voulez dire tout. Il travaille avec Chinois, il travaille avec Coréens, il travaille avec Allemands, mais ce qu'il fait pour son pays, c'est ce qui compte. Le reste, nous, on s'en fout. Les Américains, c'est ça. Ils travaillent avec les Arabes. Ils travaillent avec l'Arabie saoubite. Ils travaillent avec les Émiratais pour leur intérêt. Eux, ils s'en foutent. Non, non, non. Tu es arabe, tu es chinois. Les Américains travaillent avec ces gens-là. Il y a des moments, ils ont travaillé avec les Afghans, ici, les Américains. Donc, si le président Ouattara travaille avec certaines personnes, pourquoi ça vous dérange? Ça vous dérange, pourquoi? Hein? Hein? Mon frère, Chérif Sadabou. Bon, Poutine, vous vous parlez du troisième mandat du président Alpha Kondé, vous parlez du troisième mandat du président Ouattara. Merci, Chérif. Mais votre Poutine, là, lui, il est réélu encore. Je crois, pour la cinquième fois, pour la cinquième fois, votre Poutine, là, vous n'ouvrez pas vos gueules, hein? Là, vous ne parlez pas de l'alternance, hein? Et pourtant, c'est votre demi-dieu, Poutine. Quand c'est le président Ouattara, vous ouvrez vos gueules pour parler. Parlez du mandat de... Parlez aussi de Poutine. Démocratie, démocratie. Les gens travaillent chez eux. Poutine travaille. Tu vas tout dire, Poutine. Il défend les intérêts de la Russie. Et c'est pareil. C'était ça aussi le président Alpha Kondé. C'était ça le président Ouattara. Maintenant, vous n'allez pas ouvrir vos gueules, hein, pour dire, Poutine, il n'a pas respecté les mandats. Il doit faire deux mandats. Ouvrez vos gueules, vous allez parler. Soit disant, panafricains, ils n'ont rien dans la tête. Ils viennent s'asseoir raconter des salades. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont fiers du président Ouattara. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire que non, Poutine a fait troisième mandat ou quatrième mandat. Lui-même, c'est cinquième ou sixième mandat. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Si c'est pour parler mal des autres, ceux qui travaillent pour l'Afrique, là, ils sortent pour gueuler seulement. Mais, je dis bravo au président Ouattara. La Cannes, la Cannes, ça a fermé la bouche de beaucoup de panafricains ici. Depuis la Cannes. C'est-à-dire, après la Cannes, en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ils ont organisé, ils ont remporté. Ils ont organisé, ils ont remporté. Et au-delà de ça, les visiteurs, combien de millions de personnes qui ont été en Côte d'Ivoire ? Sauf si tu n'as pas l'argent, mais en tout cas, en raison, tu vas dormir dedans. Là, tu ne vas pas dire que non, je suis monté dans la voiture, on a pris une route en Côte d'Ivoire, ils ont fait le goudron jusqu'à nos frontières. Et avec ça, vous allez parler. C'est-à-dire, ceux qui me font mal dans leurs bêtises, ils sont là à prendre Poutine comme je ne sais quoi. Matin, midi, soit Poutine. Mais Poutine fait des mandats, eux, ils ne voulaient pas leur gueule pour parler. C'est la Russie qui va être un exemple pour nous. Depuis nos indépendances, Poutine a porté quoi à un pays africain ? Ils ont construit quel barrage hydroélectrique ? On va dire oui, la Russie a développé un pays africain. Montrez-moi, le Mali aujourd'hui a un problème de l'électricité. Si Poutine, vraiment, il avait la volonté, la volonté d'aider le Mali, je vous dis, en six mois, Poutine peut mettre les moyens. Le Mali ne va même pas avoir le problème de l'électricité. C'est les armes qu'on est en train de les donner. Pendant ce temps, Wagner est en train d'exploiter nos minéraux. Allez-y en Centrafrique. Wagner, ils sont en train d'exploiter. Mais après, pour qui, vous avez soutenu Mamadi maintenant, allez-y, vous allez demander les Guinéens sur la gestion de Mamadi d'Ombouya. Deux milliards de dettes, je vous dis deux milliards de dollars de dettes en deux ans seulement. Deux ans. Il reste neuf mois. On continue dans ça encore. Il va endetter le pays auprès des banques privées. Aucune institution, personne ne va lui donner. il allait sur son grand kagamé. Personne, ils ne savent pas gérer. C'est-à-dire, on encourage des vauriens à la tête de nos états qu'on a pan-africanistes. Des vauriens comme des Mamadi d'Ombouya. Tu les entends dire « Oh, c'est des pan-africanistes ! » Les barrages en Guinée, c'est le président Alfa Kondé. Quand l'État soit petit, Almaria, tous ces barrages-là, c'est le président Alfa Kondé. La route nationale aujourd'hui, en cours, c'est encore le président Alfa Kondé. L'hôpital d'Omka, 70 millions d'investissements, c'est le président Alfa Kondé. Les échangers dans la ville de Conakry, Kagbele, Transis, Bambéto, c'est encore le président Alfa Kondé. Les présents, c'est-à-dire les gens que vous, vous insultez. Pendant ce temps, vous vaut rien. Soi-disant, panafricanisme ne peut rien apporter. Vous êtes sur la toit en train de gueuler, raconter des salades aux gens. Allez-y, parlez encore du président Ouattara. Non, ils n'ont qu'à attaquer, ils vont se fatiguer. Zouki, ils ne peuvent rien. Ils n'ont qu'à attaquer ces panafricains. Nous, on s'en fout. Mais ce qui reste clair, la réalité, allez-y, en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Parce que le président Ouattara, le barrage de Soubré, le barrage de Soubré, c'est le président Ouattara. Vous n'allez pas dire qu'il est venu, il n'a rien fait. Le barrage de Soubré, demandez les Ivoiriens. S'il y a des Ivoiriens ici témoignés, pour que les panafricains comprennent que oui, le président Ouattara est venu, en un temps record, il a fait le barrage de Soubré. Grâce à tout ça, on a l'interconnexion jusqu'en Guinée. mais si des gens viennent gueuler. Asimou Goïta, je ne suis pas contre lui, mais ça fait combien de temps il est à la tête du Mali ? Si vraiment la Russie était engagée pour aider l'Afrique sur la voie de développement, je vous jure que les Russes, en deux ans, pouvaient doter le Mali d'un central. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. ça fait combien de temps le Mali est en train de pleurer à faire de l'électricité ? Si la Russie, même si c'est les armes pour aller détruire, ça c'est facile à donner. Mais s'il s'agit vraiment de venir envoyer des experts, des moyens pour aider le Mali, ils n'ont qu'à nous montrer. Pendant ce temps, le président Ouattara, lui, il est prêt à faire boum, un coup. Hein ? Après ça, il y a quelqu'un qui a raconté des salades. Je vous avais dit que j'allais vous répondre aujourd'hui, là. Là, je suis venu vous répondre. Maintenant, là, parlez d'autres choses. Dites à la Russie d'aider le Mali. Nous-mêmes, on va applaudir. Si la Russie vient en aide au Mali tout de suite, donnez l'électricité. Plein mois de Ramadan, plein mois de Ramadan, la glace qu'on vendait à 50 francs CFA est vendue à 500 francs. D'autres endroits à 1000 francs. Glace écrée qui était vendue à 50 francs. Le temps de Ibeka que vous avez insulté, vous avez tout dit, il travaille avec la France. Au temps de Ibeka, 25 francs, 50 francs. La personne qu'on a enlevé. Mais aujourd'hui, là, glace, simple glace, éco-dissement, avec son coiffopé à 500 francs. Vous, les panafricanistes, pourquoi vous ne demandez pas à la Russie pour venir assister ? Vous êtes toujours là. Oh, tu attends même des nalouments. Non, il y a ça, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. On a donné, on a donné, voilà, ils ont donné des mic. Oh, ils ont donné les armes. C'est-à-dire, quand je vois ces ignorants, copanafricanistes, en train de faire des vidéos, je ris. Je dis, l'ignorance, l'ignorance, comment tu peux te contenter des armes contre vos frères. au moins, ce n'est pas des barrages, ce n'est pas des tracteurs qu'on donne pour nourrir les gens. Ce n'est pas des hôpitaux qui viennent construire pour vous, comme en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, dans un pays de la sous-région, quelqu'un critiquait le développement en Côte d'Ivoire. Tout le monde, tous les opposants, tout le monde, tout le monde, c'est-à-dire, c'est le modèle qu'on veut. C'est le modèle que les gens veulent. Ali Europa Diara. Moi, je n'ai pas besoin de dire que c'est faux à six cas sur ces cinquante francs. On a vu le premier jour à faire de glace, là. Donc, quand tu dis que c'est faux, c'est parce que tu vas toujours dire quelque chose qui vous arrange. On a tous vu ici glace sur la toit. Attendez même, je vais taper Mali, glace. Je vais fermer sa bouche devant lui-même. Donc, voilà, tu as vu, on dit que ça devient autre chose. Tu vois, à mille francs même, dans des endroits. qui me fous, il y a un qui me fous. ça, la toit. la toit. Je vais faire Bamako, maintenant, tu vas dire quoi ? Facebook, là, ça ne ment pas. On ne peut plus mentir. On est là, c'est comme si on était à Bamako. On est assis ici, c'est comme si on était à Bijan. nous sommes aux Etats-Unis ici, c'est comme si nous sommes de l'autre côté, je suis en live là, pardon, je te rappelle, je suis en live donc tu as vu on ne peut pas, il faut qu'on vient aller c'est rentré, c'est sorti mon frère toi, c'est 15 sous alors, donc la famille, nous on ne va pas retarder sur ça, l'essentiel a été dit, voilà ils sont venus, ils ont fait ils ont soutenu, ils ont été à Conakry le résultat est devant tout le monde la Guinée ne fait que régresser 18 500 fonctionnaires à la retraite, sans mesure d'accompagnement 15 000 enseignants 15 000 enseignants contractuels 15 000, je dis bien 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire non payé dans quel pays vous allez entendre ça, dans quel pays sérieux mais pourtant vous avez soutenu voilà toi qui dis Ahmetko, j'ai fait la rupture moi je suis aux Etats-Unis il est 17h, 18h moins ça ne t'engage pas tu veux suivre, tu suis tu veux pas suivre, tu fous le camp et c'est mon dernier message pour toi prochainement je bannis c'est très simple voilà tu n'es pas obligé de rentrer dans ce live il y a près de 1000 personnes ça ne te régate pas des idiots comme ça ou bien tu vas pas à la télévision tu vas même pas des joueurs en train de jouer même le basketeur Kerry ils sont en jeu tu n'as pas vu Mohamed Salah aujourd'hui jouer contre Manchester pourtant il est en jeu moi qui viens le soir il reste quelques heures faire des coups nourris comme ça tu ne vas pas entendre quelqu'un dit Mohamed Salah pourquoi tu joues tu es en jeu c'est ton corps ou bien je te demandais ou c'est ta soeur que j'ai épousée qui prépare pour moi des bêtises comme ça en tout cas bravo au président Alassane Draman Ouattara le bâtisseur franchement vous avez fermé la bouche des panafricains à travers la canne et vous continuez encore et tous ceux qui ont parlé du président Alfa Kondé en Guinée le résultat est chaotique c'est eux-mêmes sortez encore vous allez dire vous regrettez le président Alfa Kondé parce que tous nos barrages tout le développement les grands projets c'est le président Alfa Kondé c'est vous qui avez dit Mamadi Doumbouya panafricain le résultat est devant tout le monde sortez vous allez parler vous qui avez soutenu vous qui avez soutenu Mamadi Doumbouya sortez internet on coupe des arrestations arbitraires c'est pas des français que Mamadi arrête les militaires qui disparaissent là ce sont des Guiniens des Africains vous avez tout dit ici non le président Alfa Kondé il a fait 3ème mandat c'est Poutine qui est en train de faire 6ème mandat vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de 6ème mandat de Poutine vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de Poutine parlez du mandat de Poutine vous parlez d'alternance pourquoi vous ne parlez pas du mandat ça dit les gens là quand je dis c'est des naloumas des vrais naloumas nous on veut l'alternance mais le modèle que eux ils aiment nous présenter Poutine lui il est en train de faire son 6ème mandat c'est le président Ouattara qui est en train de développer son pays les panafricons vont s'asseoir insulter un président ça dit tous leurs niamanyama ils vont s'asseoir ensemble les donner un pays ils ne peuvent pas faire ce que le président Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire parce que l'autoroute en Côte d'Ivoire c'est pour les Ivoiriens c'est pas pour les Français les CHU les Français ne vont pas quitter là-bas pour venir se soigner les écoles c'est pour les Ivoiriens l'électricité c'est pour les Ivoiriens et c'est ce que le Fama était en train de faire mais vous les voyez sur la toit ils n'ont pas ça dit ils n'ont pas d'objectif ils sont toujours là pour parler pour parler maintenant vous avez honte à travers la canne seulement vous avez compris que non le monsieur lui ne parle pas mais il est en train de travailler vous avez soutenu le bandit en Guinée Mamadi Doumbouya le bandit le gangster maintenant vous avez vu les Guinéens sont dans la galère dans la misère le projet Simandou j'avais même oublié ça aussi 11 700 personnes ils les ont tous mis en chômage 11 700 personnes Guinéens dans les mines de Simandou vous pensez que Trans Guinée là c'est qui c'est le président Alpha Condé Trans Guinée pour dire il faut se traîner c'est-à-dire ce chemin de fer vous pensez que c'est Mamadi c'est encore le président Alpha Condé voici encore des idiots tellement qu'ils n'ont même pas honte les communicants du CNRD j'ai dit tellement que ces gens-là ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte ils sont prêts à tout je n'ai pas l'image c'est l'image de Calum l'image de Calum ils sont en train de montrer que Mamadi en deux ans les hôtels à Konakry c'est qui les hôtels où vous partez les ennemis du président Alpha Condé vous partez vous flanquez vous invitez vos copines vous invitez vos amis narcos dans ces hôtels c'est qui c'est encore le président bâtisseur le président Alpha Condé vous les aigris à l'hôtel qui ici qui même le palais Mohamed V grâce encore à la sagacité à la politique du président Alpha Condé le Maroc nous a aidé à construire le palais où Mamadi est flanqué aujourd'hui c'est-à-dire que Mamadi est flanqué je vais dire comme ça c'est grâce au président Alpha Condé c'est-à-dire que mon c'est-à-dire qu'on a l'hôtel dans la dame quand il y a un coup de c'est-à-dire qu'on a battre des bons arrières se flanquer devant nous pour dire que c'est ces voriens quelqu'un qui n'a même pas de niveau il n'a rien dans la tête il n'a pas de vision le pays est en train de traîner tout ce qui était dans les caisses ils ont tout délapidé ne serait-ce que l'année 2022 tout ce qui était dans les caisses ils ont tout délapidé il se réveille décret sur décret de Lassana Conte au présent le nom de décret du bandit parce qu'il n'a aucune notion de la république c'est-à-dire il vient il enlève un ministre comme il veut il enlève un directeur il fait ce qu'il veut il nomme les gens par affinité Mamadi va évaluer le diplôme de qui il a quel niveau pour évaluer le diplôme de quelqu'un les démagogues sont passés on les a vus les Guillaume Aoui de console Charles Wright Mathème ils sont en train de gueuler pourtant il y a un procureur de la république on ne l'entend pas pourtant maintenant il y a un ministre de la justice on ne l'entend pas mais lui seul il jouait le rôle du procureur c'est lui encore le ministre de la justice qui sortait ici bavardé Charles Wright tu vois que tout est calme maintenant c'est quand tu es là que ça pagaille comme tu l'avais dit quand je ne suis pas là ça pagaille non c'est quand tu étais là que ça pagaillait à la justice aujourd'hui la justice guinienne tout est calme il n'y a pas de bruit voilà parce que tu es sorti ça énervait tu manquais du respect aux gens Charles Wright aujourd'hui tu es parti tu as vu tu es monté à 100 comme une étoile filante boum descendu tu n'as pas écouté on t'avait conseillé que tout est éphémère avant toi il y avait des hommes ils étaient plus forts que toi mais aujourd'hui tu es où Charles tu as vu tu étais habitué à faire l'arrogance tu es où aujourd'hui peut-être si Mamadi a pitié de toi t'envoyer l'ambassadeur quelque part où tu vas gagner à manger mais tu vas occuper quel poste encore Charles où tu vas venir encore te glorifier sur le dos des Guinéens Charles Wright tu as vu on t'avait dit tout ça d'ailleurs même si on ne doute sur vous aujourd'hui l'argent que vous avez pris avec les gens l'argent que vous avez pris votre groupe cette histoire de Kiev vous pensez que nous ne sommes pas au courant j'ai les dossiers j'ai les dossiers les gens que vous avez anarqués les gens que vous avez menacés parce qu'il y a des pères de famille après avoir servi la république d'autant honte d'aller en prison les maisons qu'ils ont construites ils ont même vendu mais je vous ai dit Charles c'est karma même Alutouré c'est karma l'argent des innocents que vous avez pris vous connaissez le réseau nous nous sommes au courant du réseau on m'a forcé de taire certains sinon nous sommes au courant de votre magouille vos maisons vos terrains que vous avez aujourd'hui vos chantiers tout est aux arrêts maintenant je vais répondre à Morikonde qui dit que Morikonde j'ai bien aimé quand tu l'as ton passage quand même Morikonde nous dit attendez je vais si la vidéo est là je vais vous montrer si j'ai la vidéo dans ce téléphone j'avais vu la vidéo de Morikonde où il parle des anciens dignitaires en Guinée que si vous voyez si vous voyez que ces anciens dignitaires que si vous voyez que les anciens dignitaires en Guinée finissent très mal ils tombent malades ainsi de suite que c'est ce qu'ils font à la population qui se retourne contre eux Morikonde avant 2010 vous saviez ce que vous aviez à cause de certaines personnes je ne rentre pas trop dans ton paquet mais je vais commencer maintenant à rentrer dans ton paquet tous les biens que tu as ton salaire de ministre vos primes c'est combien Mori maintenant je vais sortir je vais faire un live spécial et tous ceux qui ont quelque chose à dire sur Mori vous connaissez mes deux pages ma Guinée d'abord ma Guinée 224 envoyez-moi d'autres infos ce que j'ai déjà je vais compléter c'est-à-dire lui il dit que si d'autres vont en prison d'autres tombent malades c'est parce qu'ils ont mal géré nanani nanana sinon depuis que vous vous êtes venu Mori tu es sorti ici devant tout le monde le courant le courant le bateau turc qui était là-bas tu as dit non c'était des dépenses inutiles pourtant le rendement à la population c'est ce qui est plus important l'état fait des recettes il doit payer les factures mais tu es sorti ici pour dire non il y a des quartiers aujourd'hui qui n'ont pas le courant à cause de vous vous avez fait partir le bateau Mori les enseignants contractuels tu es tête devant eux encore priver des familles de leur salaire pendant 10 mois Mori Kondé Mori toi tu as des leçons à donner aux Guinéens dans l'histoire de la Guinée Mori dans l'histoire de la Guinée Mori Kondé tu as une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée on prive les enseignants 10 mois de salaire si ce n'est pas le régime de Dumbuya du jamais vu feu général là ça racontait 24 ans il était militaire général Sekouba Konate capitaine Moussa Dadis ils sont tous passés ici mais ils n'ont jamais privé les enseignants contractuels ils n'ont pas ils n'ont pas de comment je vais dire les avantages comme les autres travailleurs mais toi tu sors pour venir dire aujourd'hui encore c'est Konori attendez il y a un imbécile ici là je vais le bannir tout de suite voilà tu ne vas plus voir je te dis je ne réponds pas aux Somaliens voilà je ne veux pas ségréguer quelqu'un mais toi je dis que moi je m'adresse aux Guinéens et à nos voisins Ivoiriens Maliens Sénégalais Libériens mais je ne m'adresse pas à un Somalien je viens de te bannir ton téléphone n'a pas de problème tu ne vas plus voir mes vidéos peut-être comme j'ai deux pages tu vas aller t'abonner sur l'autre page un inconscient comme ça c'est Mouri qui était le négociateur du gouvernement le représentant de Dumbuya pour négocier avec les enseignants contractuels qu'ils allaient les prendre à la fonction publique ils l'ont fait ils ont pris quels enseignants même 100 personnes ils ont pris et encore ceux qui veulent rentrer à la fonction publique imaginez 13 milliards plus de 1 million et quelques dollars ce qu'ils ont pris comme dans les mains des enfants Julien Yombuno dit qu'il a laissé ça au trésor public qu'il a laissé 13 milliards de francs guinéens au trésor public vous prenez l'argent des gens le recrutement vous êtes incapable de le faire j'avais dit aux guinéens ici j'ai dit des gens qui n'arrivent même pas à payer les fonctionnaires actuels c'est eux qui vont recruter encore 14 000 personnes ou 18 000 personnes c'est-à-dire ils sont là à affamer les guinéens après on dit non on est en train de recenser on est en train de mettre tout le monde dans le système des mensonges ça fait deux ans on parle de ça bande d'incapables vous êtes incapables de payer vous êtes incapables de gérer parce que vous n'avez pas le niveau c'est plus fort que vous des petits militaires des petits soldats c'est au camp des petits soldats c'est au camp d'ailleurs vous n'avez même pas respecté les grades pour vous dire que vous êtes des perturbateurs l'armée c'est selon les grades le respect la hiérarchie mais des bandits comme ça là qui viennent ou des poutistes Mamadou Doumbouya et son clan les Amara les Balas Samoura ce sont des bandits maintenant là ils viennent se bombarder les grades de général ou quoi de général ou quoi de généraux voleurs des voleurs réunis comme ça la cour Mamadou est devenu général Balas général Amara général vous êtes député est-ce que vous avez mérité vous avez fait quoi pour le pays quel combat vous avez mené quelles réformes vous avez fait pour l'armée vous détruisez les vies des autres et vous venez vous flanquer que vous êtes devenu quoi Sous-titrage ST' 501